Chapitre 48, Don Guichotte rencontre la grande mademoiselle dans l'Indre, écrit et lu par Maurice Mandon. Quelques trente minutes plus tard, voilà nos vaillants amis repartis vers de nouvelles aventures, non sans avoir remercié leur bienfaiteur. Sancho, mon ami, les châteaux, les églises m'ennuient. Dans ce beau pays de l'Indre qu'on appelait le Berry autrefois, je voudrais rencontrer des vrais gens et des histoires des siècles passés. Et qu'en dis-tu ? Monseigneur, je nous ai concocté un programme aux petits oignons. Nature, tradition, personnages haut en couleur, je vous propose de faire étape à Nohant, chez une grande dame, Amantine Dupin de Franqueuil. Diable Sancho ! Ce nom à rallonge me fait déjà rêver. Au risque de vous décevoir, je vais le raccourcir séant, car cette dame bien née est connue sous le nom de Georges Sand, mariée avec le baron du devant. Elle va bientôt jeter son mariage aux orties, en prétendant même que le mariage, c'est de la prostitution légale. « Je t'arrête, mon ami, moi qui rêvais, tu me parles maintenant d'une traînée. Vous m'avez mal compris, maître, elle va libérer les femmes de leurs entraves. Elle prend un nom d'homme, elle s'habille comme un homme, elle fume des cigares et surtout elle écrit, comme cette charmante histoire d'amour, la mare au diable, qui devrait vous plaire. » Sur ce, ils reprennent la déesse pour se rendre dans la campagne verdoyante, vers cette fameuse mare à canards. Ne voyez-vous pas derrière ces apparences miroiter le destin d'une femme couverte de gloire et d'hommes plus célèbres les uns que les autres ? Litz, Chopin, Flaubert qui défilent dans son salon, certains dans son lit. Après cette première plongée dans l'histoire, un retour sur terre s'impose. Ils s'arrêtent à l'auberge de Nohant et dégustent des œufs à la couille d'âne, autrement dit des œufs pochés dans le vin rouge, suivis d'un poira, une tarte aux poires et aux poivres. Après, Georges Sand, je voudrais vous faire connaître un personnage plus proche de nous, né à Châteauroux, dans la rue, Gérard Depardieu. Ce garnement s'est glissé dans la peau de personnages sublimes comme Cyrano de Bergerac. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je ? C'est une péninsule. Je connais mes classiques, Sancho. Je sais même qu'il en pince pour sa cousine Roxane, promise à un autre, et je pense à ma dulcinée. Demain, nous allons à la rencontre de la beauté, de la volupté, et peut-être qui sait de notre dulcinée qui nous a précédés dans l'Indre, dans un de ses plus beaux châteaux. Je sais que vous allez reprendre goût aux belles pierres. Après ces paroles mystérieuses, ils se dirigent vers Valencé et prennent une chambre à l'hôtel-restaurant Le Lion d'Or. Le bel Hidalgo passe une nuit agitée où s'entrechoquent Cyrano, Georges Sand, Roxane Dulciné. Dans son rêve, Sancho lui susurre. La grande mademoiselle nous attend. Ce n'est autre que la cousine de Louis XIV, la duchesse de Montpensier, qui a séjourné en ces lieux. Ils arrivent devant le château où les attend une créature de rêve en tenue grand siècle, le saint vaillant. Sancho s'écrit « Quels cheveux ? Je n'en ai jamais vu de toute ma vie, de plus long ni de plus blond. Et rien à dire à la taille et à la tournure. On ne peut la comparer qu'à un palmier qui se meut chargé de régime de date. Bienvenue messieurs au château de Valencé, à qui ai-je l'honneur ? Duchesse Don Quichotte de la Mancha, chevalier errant pour vous servir, et mon valeureux écuyer Sancho Pansa. J'ai entendu parler de vos hauts faits et de votre bravoure, monseigneur. Je suis moi-même de Tobozo, que vous connaissez peut-être. J'ai ouï qu'on cherchait des figurantes pour les visites du château, et me voilà pour vous chérir. À un continent, le chevalier se précipite sur sa dulcinée grande mademoiselle et se réveille en sursaut. Sancho l'attend au pied du lit pour la visite. J'ai fait un rêve étrange, Sancho. J'allais enfin serrer dans mes bras ma dulcinée. Vous connaissez le proverbe qui trop embrasse mal étreint. Les enchanteurs vous ont encore joué un tour. Après la visite, ils reprennent chacun leur destrier pour de nouvelles aventures.